Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce samedi 13, eh oui, 13 février 2021, la veille de la fameuse Saint-Valentin, j'ai hâte de voir comment vous allez vous en sortir, 10h-8h du Québec, j'espère que vous allez bien, j'ai un ami sur Facebook, un cousin français, Mickaël, que je salue, ça fait un petit bout de temps que je n'avais pas eu de nouvelles de lui, puis d'ailleurs je remercie tous ceux qui m'envoient des liens, des messages, il y en a des dizaines et des dizaines et des dizaines par jour, c'est vraiment super apprécié, toujours des liens et des sujets pertinents et intelligents et intéressants, j'essaie de tout voir et de tout lire, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits-le maintenant pendant que vous y êtes, et il m'envoyait un lien un peu inquiétant, on a vu 2021 qui se poursuit dans la foulée de 2020, 2019, 2018, 2017 et de 3 à 5 ans de ce modèle dans lequel on est embarqué, puis qui est vraiment inquiétant, un changement global de plusieurs cycles, de plusieurs cycles en même temps, et 2021 nous a amené beaucoup de perturbations déjà en à peine un mois et quelques jours, et là on a un tremblement de terre de 7 qui m'a été rapporté par Mickaël, puis je suis allé faire des vérifications, j'ai trouvé des liens par Volcano Discovery, et qui est pas loin de la fameuse préfecture de Fukushima, on peut voir ici, au nord-est de Onzu au Japon, et pas loin de la préfecture et de la ville de Seng, j'ai trouvé le nom de la ville de Seng, qui est quand même la capitale de la préfecture de Miyagi, la préfecture de Miyagi qui est ici, une ville de, on nous dit, plus d'un million d'habitants, et c'est une ville qui a eu un tremblement de terre majeur déjà de 9 en 2011, au large de ses côtes, qui a déclenché le fameux tsunami destructeur qu'on connaît et qui a laissé Fukushima dans un état de bombe à retardement. Donc, le fameux tremblement de terre de 2011 au large de la côte du Pacifique était un tremblement de terre sous-marin de magnitude 9.1 au large des côtes japonaises qui s'est produit à 14h46 et qui nous avait amené ce fameux tsunami et la destruction d'un des réacteurs, entre autres, de cette centrale nucléaire. Donc, assez inquiétant. On le voit ici sur le lien de Volcano Discovery. Je vous laisserai ça dans la boîte de description. 7.1 le 13 février, donc aujourd'hui à 14h07 à l'heure heure, à eux j'imagine, et on va voir l'heure de ce tremblement de terre-là à l'époque et c'était aussi 14h46. Vraiment quelque chose, on nous a rapporté, plusieurs personnes ont rapporté le tremblement de terre en question, au moins déjà de 115 rapports de gens qui ont senti ce tremblement de terre-là, qui est situé juste ici, à une profondeur de 59 km. Donc, grand tremblement de terre au Japon. Pas d'alerte au tsunami. Selon le système américain d'alerte au tsunami, il n'y a pas de menace de tsunami à cause du tremblement de terre de magnitude 7.2 dans le Pacifique, à 89 km au sud-est de Sandai. Donc, vraiment quelque chose de majeur et plusieurs ont ressenti ce tremblement de terre-là, même s'il était au large. Donc, on va garder un oeil là-dessus. Ça continue la série de tremblements de terre, continue la série d'événements aussi. Juste pour vous donner un aperçu de ce que je vous parlerai tout à l'heure, je vais revenir là-dessus. Beaucoup d'activités volcaniques. Les volcans de Cinnabong et Rahong ont envoyé des panaches. L'hiver qui envoie une tempête infernale aux États-Unis et en Europe. Les Italiens ont reçu, on ira voir ça, des cinq pieds de neige. Je ne pouvais même pas sortir des maisons. Fumée sortant du sol autour du mont Mackilling, un volcan en sommeil aux Philippines suscite des craintes de réveil et d'éruption. Si vous pensiez que la pandémie actuelle était quelque chose de dramatique, les scientifiques affirment qu'une maladie X, on en a déjà parlé ici, déclenchera des pandémies mortelles tous les cinq ans et éliminera 75 millions d'humains. Nouvelle maladie infectueuse, peste dangereuse, éclate dans le monde pour déclencher la prochaine pandémie. Donc, chers amis, je ne sais pas si vous pensez que ça va bien, mais vous allez peut-être devoir changer votre fusil d'épaule. Sous-titrage Société Radio-Canada